Tout savoir-faire et ce savoir-être doit être enseigné aux médecins, aux infirmières, aux travailleurs sociaux, aux physiothérapeutes, aux psychologues, aux nutritionnistes. Puis j'en parle si j'en oublie, mais on doit avoir un investissement majeur au niveau de la formation. Et ça, ça se passe pour le Canada. Je vais vous donner un exemple. Les vétérinaires au Canada ont un nombre d'heures d'enseignement sur la douleur. Il y a une étude qui a été publiée en 2005, on parlait de jusqu'à 200 heures de formation dans leur cursus de formation de vétérinaires dans les écoles de médecine vétérinaire. Or, chez les médecins, on arrive à peine à 13 heures de formation au niveau de la douleur. Alors, vous voyez, si vous avez mal, en tout cas, votre pitou qui a mal risque d'être beaucoup mieux soigné que le malade qui va se présenter devant un médecin qui a été formé dans certaines de nos facultés. Là, je parle des médecins parce que je suis médecin, mais la même chose se passe au niveau des infirmières, la même chose se passe du côté des autres professionnels. Je pense que s'il y a un investissement à faire, c'est vraiment au niveau de l'éducation des professionnels. Et une fois qu'ils sont disponibles, bien là, on va voir une réallocation des ressources dans chacune des régions. Alors, dans les hôpitaux, on va voir que les patients qui sont là, on va mieux les regrouper. On va les regrouper autour de pôles de soins de fin de vie ou de soins palliatifs. Ça va coûter à peu près la même chose, probablement beaucoup moins cher, parce que je considère que ça coûte beaucoup moins cher de faire des soins palliatifs que de faire des soins intensifs, par exemple. Mais même si ça ne coûtait pas beaucoup moins cher, la qualité de soins pour le même coût va être tellement plus importante. La satisfaction aussi des familles et des patients risque d'être beaucoup plus importante aussi. Mais s'il y a un investissement, c'est vraiment au niveau de la formation. Il y a un autre investissement qui est essentiel aussi, bien sûr, c'est au niveau de la recherche. Parce que si on ne fait pas de recherche, aujourd'hui, demain, après-demain, on va continuer à traiter les gens avec les mêmes outils qu'on a aujourd'hui dans dix ans. Et ça, ce n'est pas acceptable. Parce qu'on n'arrive pas à soulager efficacement tous les symptômes. On n'arrive pas à soulager efficacement la douleur chez tous les malades. Et on doit constamment être à la recherche de nouvelles façons de soigner puis de soulager. Et ça, c'est au prix de recherche. Et ça, ça doit être financé aussi par les pouvoirs publics.